Le bruit de la béquille me tapait sur les nerfs, comme toujours. Huit mois après l'accident, je n'en pouvais plus de devoir utiliser cette chose tous les jours de ma vie pour avoir à me déplacer. Quand quelqu'un me parla sous le manteau d'un projet scientifique pour aider les gens comme moi, j'ai remustié les terres pour trouver des informations. Après des semaines entières de recherche, j'ai pu entrer en contact avec quelques personnes qui ont accepté de me recevoir. Ils m'expliquèrent qu'en ajoutant des gènes de salamandres, d'axolotles et autres créatures étranges, leur sérum pourrait décupler le potentiel de régénération du corps humain, allant même jusqu'à recréer des jambes ou des bras. Après avoir juré de garder le silence et de n'en avoir parlé à personne, je n'ai pas hésité un seul instant à me porter volontaire. Ils me firent une première injection qui me désorienta complètement. Quelques secondes plus tard, je me retrouvais allongée et sanglée sur un lit, incapable de bouger ou même de parler. Au fond, elle n'était pas si mal cette béquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada